La course est déjà lancée depuis ce matin pour les organisateurs. Le chapiteau est déjà monté, certaines tentent aussi. Dès demain midi, les vélos s'élanceront pour 24 heures. Les plus courageux passeront la nuit ici. On attend environ 13 000 personnes avec scouts, guides, chefs, visiteurs compris. Avec le temps, on espère qu'il y aura quand même ce nombre-là. C'est presque devenu une habitude pour l'événement. La pluie s'invite copieusement. L'année passée, les plaines s'étaient transformées en véritable champ de patate. Pour l'éviter, cette année, les organisateurs ont pris de nouvelles dispositions. Avec ces tapis par exemple. C'est des tapis qu'on a récupérés d'une expo, de Bruxelles Expo, début de semaine. Et qu'on va donc réutiliser pour les mettre au sol. Les planchers sont là pour essayer de vraiment former un parcours. Car il y aura un village animation où toutes sortes d'activités vont se dérouler. Des grands événements comme ceux-ci qui se multiplient pendant les mois d'été. Ici au bois de la Cambre, mais de manière générale dans les parcs bruxellois. Et comme les périodes de pluie et de sécheresse sont de plus en plus longues, la ville est plus attentive aux événements. Lors de la demande, évidemment nous avons aussi des conditions qui sont bien précises. Nous avons vraiment une liste de choses à faire ou ne pas faire. Il y a un état des lieux avant et puis il y a aussi un état des lieux après. Et puis il y a aussi des sanctions si ce n'est pas fait. Des amendes qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros. Ce qu'on ne souhaite évidemment pas aux organisateurs des 24 heures.